salut c'est mike bienvenue dans cette nouvelle vidéo lors aujourd'hui une petite vidéo rapide puisque j'ai pas vraiment de temps je suis en train de renouveler ma villa et du coup il ya sans cesse du monde des employés des personnes qui viennent réviser la clim etc et du coup ça fait trois fois que je recommence cette vidéo puisque toutes les cinq minutes up je mets mon truc comme ça il ya quelqu'un qui vient me déranger en quelque sorte alors je vais aller droit au but dans cette vidéo l'idée c'est pas de perdre de temps je voulais te faire un petit bilan concernant l'avancement de la start-up vous avez été nombreux à me demander alors ça on est où ça fait maintenant deux trois semaines est ce que tu as pu avancer et c'est donc c'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo lors si tu me connais pas moi c'est mike coder freelance digital nomade n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer bien sûr la petite cloche de notification alors si tu n'avais pas suivi mais dans cette vidéo j'avais lancé un défi de créer une start-up en trente jours alors l'idée de la start-up c'est quoi c'est d'aider les débutants les développeurs débutants à acquérir leur première mission via une plateforme etc et puis par la suite on va rajouter pas mal d'options d'ailleurs la peine personne qui m'ont contacté en proposant tout un tas d'options et c'est vraiment c'est vraiment quelque chose sympa ça me donne des idées et d'ailleurs ma site on n'a toujours pas trouvé de nom de start-up donc si tu as une idée de non je te mets un petit formulaire en dessous n'hésite pas à proposer des noms parce que à quelques jours de la mise en prod on va dire qu'on n'a toujours pas de nom de voir on a plein de nom mais on n'a toujours pas fixé ça donc si tu as plein si tu as une idée de nom n'hésite pas à poser ça dans le petit formulaire que tu trouveras en dessous alors je fais un petit rappel rapide sur la stack technique alors côté bac moi là bas je suis développeur bac java mais cette fois là on est parti sur du bac node js alors je te la fais rapide on va pas rentrer dans les détails techniques l'idée c'est pas de t'alourdir cette vidéo fin de temps dormir avec tous ces détails techniques mais je te la fais rapide sur la stack côté bac donc c'est du node js avec express pour la partie http api on utilise c'est qu'elle ice pour la partie orm object relation mapping c'est l'équivalent d'hybernate en java si tu connais jesse pour les tests unitaires et on part sur une base de données relationnelles classique type mysql ou autre pour le moment ça restera mysql et on va essayer d'héberger ça sur sûrement sur eroku ça a l'air plutôt sympa moi je connaissais pas trop enfin je l'avais un peu utilisé mais du coup je trouve que c'est assez sympa c'est simple et donc du coup on va partir là dessus alors je vais commencer par te raconter un peu les galères puisqu'on a eu quelques galères comme tout projet qui démarre on va dire on maîtrise jamais tout à 100% et donc ce que je vais faire je vais te présenter un peu les galères puis je vais te montrer un peu je vais parler un peu d'autres choses donc les galères alors on a commencé par bien galérer sur sur c'est quoi là et c'est que l'équivalent d'hybernate ce qu'il faut savoir c'est que c'est quoi là et ça permet de faire donc le mapping entre tes objets dans ton code et l'équivalent dans les bases de données relationnelles maïstuelle à dire classique on a eu des petits soucis là dessus puisque vraiment pas rentrer dans les détails techniques mais normalement c'est que là et ça permet de générer toutes les tables avec les colonnes les clés primaires les contraintes etc et on a eu pas mal de galères là dessus parce qu'on n'arrivait pas à générer les contraintes comme on voulait donc du coup on a perdu un petit peu de temps là dessus mais bon il faut bien un moment si tu n'arrives pas à générer un modèle relationnel conforme avec les bottes contraintes etc j'ai envie de dire ça sert à rien d'aller plus loin ensuite haute galère on a eu c'est pas la seule galère mais on qu'on a résolu un petit à petit haute galère qu'on a eu c'est la synchronisation des données et des tests unitaires donc on a passé pas mal de temps là dessus on a perdu énormément de temps mais d'un côté si on était presque prêt à se dire bon vas-y laisse tomber les tests unitaires on va faut qu'on code pour qu'on sorte un truc j'ai envie de dire codé sans test unitaires c'est un peu limité et puis finalement à long terme un moyen long terme ça nous fait perdre plus de temps que ça donc du coup on a perdu du temps là dessus c'était quoi je te la fais rapide en gros à chaque fois que tu lances des tests unitaires il faut il faut tester tes accès en base de données et serve ta couche des haos service etc et du coup il faut que tu partes sur un jeu de données qui est propre à une initialisation de base de données alors on a voulu utiliser une base de données embarquées comme sql light et c'est avant on va pas rentrer dans les détails et l'idée c'est de à chaque test unitaires tu relances ton jeu de test donc tu aurais initialiste à base de données tu mets un certain jeu de tests dedans est exécute tout à toutes tes fonctionnalités toutes tes fonctions et puis tu vérifies que les tests unitaires se déroulent correctement on a eu beaucoup de galères là dessus maintenant ça s'est réglé on est bien on est à l'aise donc on peut lancer nos tests unitaires tranquillement on peut développer en tdd test driven développement de manière sereine on va dire autre chose aussi on a dû mettre en place un qu'on appelle ça un logger un logger en java c'est assez classique c'est du log for j c'est classique donc à l'augeur c'est quoi alors si c'est parce que c'est qu'un logger si tu as déjà développé tu sais que tu fais souvent console log machin puis tu l'as quelque chose bon ça c'est bien marrant pour pour s'amuser vite fait comme ça sur du front ou pour débuguer de trois choses dans ton code mais quand tu utilises un système qui va être en production il faut un vrai système de log c'est à dire quelque chose qui gère les niveaux de log c'est le niveau de log et que tu puisses définir dans quel fichier vont sortir parce qu'il faut que ça sorte aussi pas uniquement dans la console il faut que ça sorte dans les fichiers dans des fichiers donc on a utilisé on a trouvé un truc s'appelle log for js qui est plutôt pas mal qui ressemble beaucoup à log for j que tu peux retrouver en java et qui te permet donc d'avoir des fichiers de log de production qui seront découpés par par type de par type de niveau de log c'est à dire que si tu veux voir que les erreurs matière à voir dans un fichier etc enfin bref je vais pas rentrer dans les détails mais bon si tu as un système si tu montres une start up ou si tu as besoin de voilà de développer quelque chose en bac qui va partir en production il faut bien évidemment avoir des logs sinon si jamais tu as des problèmes comment tu fais en prod pour débuguer quelqu'un qui dit que il n'arrive pas à créer son compte parce que voilà où tu sais pas ce qui s'est passé eh ben il faut que tu puisses analyser tout ce qui s'est passé donc il te faut un vrai gestionnaire de log nous avons utilisé donc log for j petite galère aussi tu sais quand un canton canton van galère un petit point à résoudre c'est que quand tu quand tu as un bac et que tu vas voir un site et à un moment les utilisateurs vont peut-être avoir un profil peut-être avoir eu plauder leur image etc etc et du coup il a fallu gérer ça sur eroku puisqu'il faut avoir les droits d'accès d'écriture etc donc je vais pas rentrer dans les détails mais voilà quand tu peux d'une photo il faut bien que ça reste aucun endroit donc pour le moment ça va être sur un serveur au cou et puis par la suite faudra peut-être acheter du stockage sur j'ai pas amazon s3 bucket pour les personnes qui connaissent pas un truc comme ça indiqué quelque chose d'un peu plus sérieux pas il a fallu configurer les bases de données sur eroku il faut avoir aussi un système de comment on appelle ça de backup alors c'est génial eroku gratuitement ça te permet de de back up et cinq jours mais il faut avoir quelque chose de plus puissant de plus de plus sérieux on va dire qui permet de back up et ça plus plus régulièrement ou sur une plus longue plus longue durée l'idée c'est de pouvoir savoir qu'est ce qu'il ya eu dans ta base pendant puis pouvoir faire des restaurations et ses termes autre petit point aussi qu'il a fallu résoudre c'était concernant les emails ça paraît qu'on comme ça mais voilà il a fallu voir comment envoyer un email depuis node alors on a trouvé un module qui s'appelle php mailer pas php mailer ça c'est l'équivalent c'est notre mailer qui ressemble un peu à php mailer et l'idée c'est de se connecter un serveur smtp blablabla on va pas rentrer dans les détails et d'envoyer donc toutes ces genres d'infos donc voilà pour te la faire simple pour résumer on a passé pas mal de temps sur le bac pour avoir un bac qui soit quand même fiable solide et puis qu'ils puissent évoluer assez rapidement du coup la partie front malheureusement on allait la mise un peu de côté alors on avait déjà une petite base de départ quelque chose qui permet de se connecter de se loguer etc mais du coup pour pour la livraison donc dans on avait un mois donc 30 jours nous on a découpé ça d'ailleurs au passage en quatre sprints alors je sais pas si tu es à l'aise avec les méthodes agiles d'ailleurs cette semaine pour toutes les personnes qui sont habitués qui sont abonnés pardon aux emails quotidiens vous êtes au courant que c'est la semaine dédiée à scrum et à l'agilité et donc d'ailleurs si tu n'es pas abonné aux emails quotidiens je t'invite à t'abonner puisque jusqu'à la fin de la semaine je vais continuer de te parler de scrum et de l'agilité bref c'était la petite la petite aparté pour revenir sur ce sur ce sur le découpage en en sprint donc on a défini quatre sprints cas sprints de une semaine d'ailleurs il y en a probablement un cinquième derrière puisque on risque de dépasser enfin il y avait à peu près de quatre semaines et demie donc on arrondit à cinq sprint 5 sprint et donc l'idée c'est qu'à chaque phase de chaque fin de sprint on livre quelque chose etc et puis qu'à chaque fois on avance et c'est donc là on est sur le 4 est presque au quatrième sprint on a un bac qui tourne authentification qui fonctionne création de comptes reset de mot de passe on peut créer son profil on peut insérer des données le compte et c'est un dans tout ça c'est bon maintenant le front il est connecté on est en train de pouvoir se loguer gérer les pages d'authentification gérer le profil etc et donc il va en gros il va nous rester à peu près à lui 1 à 2 sprint pour finaliser le front sauf que malheureusement on a dû encore supprimer des des choses parce que l'idée c'est que ça rentre dans 30 jours c'était l'objectif de voir ce qu'on pouvait sortir en 30 jours c'est un défi donc qu'est ce qui va pouvoir sortir en 30 jours eh ben il y aura plein de choses qui ont été filtrés comme je te l'ai dit il y aura quelques features il y aura notamment le design et passe complètement à la trappe on part sur quelque chose de très simple ça c'est pas grave façon c'est on peut toujours prendre quelqu'un derrière on fait une petite couche de design de css donc c'est pas le plus important donc voilà pour ce petit bilan d'avancer sur la start up alors si tu as des idées de noms n'hésite pas à remplir le fichier en dessous parce qu'on n'a toujours pas de nom à l'heure actuelle comme je le disais on n'a pas de nom si tu as des idées de fonctionnalités tu remplis le fichier si tu veux savoir quand ça sort etc tout est en dessous n'hésite pas à donner tout un tout battu toutes les idées que tu peux avoir nous ça nous intéresse d'ailleurs on va même être on a été contacté par une personne je passe le bonjour d'ailleurs qui souhaite aussi proposer des services pour qu'on va pouvoir intégrer dans dans la start up notamment des services qui vont pouvoir aider les développeurs les développeurs juniors à agrandir leur réseau sur linkedin etc on va pas je vais pas rentrer dans les détails puisque c'est pas encore prêt ça fera l'objet d'un lot suivant donc pour la v2 pour probablement et donc voilà donc il ya tout un tas de projets il ya énormément de choses qui vont arriver donc si t'es pas au courant si t'es pas abonné si tu veux être au courant de la sortie de ces start up qui est un petit formulaire en dessous tu mets ton email et dès que ça sort tu reçois un email tu seras prévenu et puis tu auras un accès on va dire privilégié membre premium bien évidemment parce que tu seras façon c'est gratuit mais l'idée c'est que tu sois tu fasses partie des premiers et tu auras donc un petit bonus voilà bon bah c'est tout pour cette vidéo fait à l'arrache si tu me connais pas ben moi c'est mike coder freelance digital nomad n'hésite pas à t'abonner à la chaîne est activée ici là en bas la petite cloche de notification et surtout j'envoie un email tous les jours à 9 heures où je parle de sujets de start up d'agilité de tout un tas de sujets enfin peu importe cette semaine c'est la semaine de l'agilité dédiée à scrum donc si tu veux être incité intéressé pour recevoir ces emails c'est le premier lien dans la description je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo ciao ciao 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 2 1